La haute saison de course est terminée, à part pour les courageux qui osent encore braver le froid. On a besoin de motivation pour continuer à bouger malgré l'hiver, et l'histoire de mon invité d'aujourd'hui sera assurément vous inspirer à le faire. Je reçois Marc-Antoine Foran, qui a couru de New York jusqu'à Bromont en mars 2022. Son objectif était d'amasser des fonds pour la trisomie 21 avec laquelle son fils Noah vit. Je vous écoute un balado de dehors, la branche plein air d'Urbania, animée par moi-même, sa chef de contenu, Sarah Buzel. Salut Marc-Antoine, bienvenue dans nos studios. Salut, merci de l'invitation. Ça fait plaisir, ça va bien? Ça va très bien. Fait que t'es venu de Bromont ce matin. Oui, mais je suis venu en voiture ce matin, je ne suis pas venu en course à pied. C'est ça, je te trouvais persuadant pour un coureur. Là, on a décalé l'enregistrement parce que t'es revenu d'Afrique du Sud la semaine passée. Oui. Qu'est-ce que t'es allé faire là-bas? J'étais parti faire l'Ultra Trail Cape Town, donc j'étais allé faire une course qui est sur un gros circuit mondial, puis c'était un rêve objectif pour moi d'aller là. Puis je suis super content, ça s'est super bien passé. C'était quelle distance que tu faisais? C'était le 165 kilomètres. Wow. Puis ça s'est bien passé, oui? Oui, super bien. Je suis bien content de ce que j'ai fait là-bas, puis ça termine bien 2023 pour moi au niveau course. Donc, ça laisse place au off-season, puis à 2024. Oui, fait que là, t'es dans ta saison de repos. Oui, exactement. Tu ne dois pas nous sortir un autre projet comme New York-Bremont. Pas d'ici 2024. Non, je vais relaxer, reprendre le temps avec mes enfants, puis ma blonde, puis c'est ça le plan, oui. C'est cool. Donc, c'est ça. Ce que je voulais te parler aujourd'hui, c'est la course que t'as faite en mars 2022 de New York à Bromont. C'est plus de 690 kilomètres en une semaine. On parle de 17 marathons en 7 jours qu'on peut voir dans le docu-film Courir pour Noa. Premièrement, j'ai envie de te demander, c'est qui Noa? Bon, Noa, il y a plusieurs volets, Noa. Oui, c'est mon garçon, mais c'est aussi ma source de motivation. Puis c'est aussi, en fait, la raison de pourquoi je cours, carrément. Parce que, comme j'ai dit souvent, avant la naissance de Noa, je n'étais pas quelqu'un qui était en forme ou qui faisait du sport. C'est vraiment venu avec sa naissance que j'ai commencé à courir. Donc, il y a 6 ans, j'ai acheté ma première paire de chaussures de course. Puis aujourd'hui, on en est rendu là. Mais oui, donc Noa, c'est au quotidien mon inspiration. Je pense qu'on s'inspire l'un l'autre. Puis oui, c'est grâce à lui que je peux réaliser ces défis-là. Est-ce qu'il fait du sport avec toi? Ah oui, oui, absolument. Puis on monte la montagne ensemble. Moins l'hiver, mais l'été, dès qu'on peut, on monte la montagne ensemble. C'est chaud. Tu as qu'il aime ça bouger. Ah oui, vraiment. Comme moi, il a besoin du sport, de bouger pour être bien dans sa tête. Puis comme être connecté, si on veut. Fait que là, c'est ça, tu dis que tu as commencé à faire du sport à la naissance de Noa. Comment ça s'est passé, ce processus de réflexion-là dans ta tête? Pourquoi tu as commencé à courir comme ça? En fait, c'est nous, moi et Caro, quand on a appris que Noa avait la trisomie 21, c'était après la naissance. Donc là, étant de jeune parent, pour commencer, c'est déjà un défi. Après ça, on rajoutait l'aspect trisomie 21, que je n'avais aucune idée de ce que c'était, de ce que ça allait avoir comme défi, tout ça. Alors, ça a commencé pas par la course, mais plus par aller prendre des marches. Puis j'habitais à Montréal à ce moment-là, puis je passais devant une boutique de course régulièrement dans ma marche. Puis à un moment donné, j'ai rentré, j'ai acheté des chaussures, puis j'ai commencé un petit jogging. Puis en fait, cet aspect-là me permettait d'un peu méditer, réfléchir à ma vie, qui allait être ma vie avec Noa. Et puis, bien, aussi banal que ça, j'ai commencé à enligner les kilomètres. Jusqu'à faire New York-Bromont. Oui, exactement. Puis justement, pourquoi tu as voulu faire ce projet-là? En fait, à la base, courir pour Noa, c'était des défis qu'on se lançait, moi et Caro, pour ramasser des fonds pour redonner à la trisomie 21, au regroupement de la trisomie 21, qui nous ont beaucoup aidés dans la naissance, au début avec Noa. Puis chaque année, j'essayais de trouver quelque chose d'un peu différent, qui allait un peu frapper l'imaginaire ou comme juste faire parler, tu sais, c'était ça l'idée. Puis là, bon, là, on rajoutait un peu de, OK, bien Noa va avoir 4 ans, fait qu'il y a quelque chose avec le chiffre 4, 5 ans, chiffre 5, etc. Et puis là, chiffre 6, bon, tout le monde me disait, bon, 600, 600. Fait que là, j'ai essayé de trouver quelque chose, puis on soupait un soir, moi et Caro, puis j'ai pris juste mon sel, j'ai fait New York Bromont, comme juste par hasard. Puis c'était comme 620 kilos à, tu sais, comme ce que Google me sortait. Puis bien, à partir de là, on a développé le projet. C'est fou, c'est fou, ça, puis moi, j'ai vu le documentaire, puis ce qui m'a frappé aussi, c'est la date que tu as choisi pour ton départ. Est-ce que tu vas en parler un peu? Oui, puis c'est ça, suite à ça, normalement, je les faisais à l'anniversaire de Noa, mes défis. Puis là, bien, on trouvait que ça enlevait un peu la fête à Noa, tu sais, c'était comme plus la lumière était mise sur la course. Et puis tu partais le jour de la fête, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, en plus, tu sais. Donc là, je me suis dit, puis j'en ai parlé avec ma blonde aussi, puis on s'est dit que ce serait une bonne idée. Tu sais, là, c'était comme un autre, c'était un plus gros défi aussi, le plus à échelle internationale. Alors, on s'est dit, bien, pourquoi pas faire ça la journée mondiale de la 13e 2021? Fait qu'on a rajouté comme plein de couches à ce défi-là. J'allais partir à New York, tout près du bâtiment des droits humains. Donc, tu sais, c'était comme connecté un peu avec ce que moi, je fais. Puis le 21 mars, qui est la journée mondiale de la trisomie, j'ai commencé mes premières foulées, oui. Puis comment ça s'est passé, les défis? Ah, le défi en général, il y a eu beaucoup, beaucoup de hauts et de bas, là, un peu comme, tu sais, moi, j'approche les ultramarathons un peu comme la vie, là, qu'il y a des hauts et des bas. Puis, tu sais, c'est jamais tout facile ou pas facile. Fait que c'est de naviguer au travers de ça. Somme toute, je suis rentré à la maison avec plusieurs blessures, bien blessures, plusieurs bobos mineurs, rien de grave. OK. Mais, ouais, je suis bien rentré à la maison. Puis c'est sûr que ça a été une grosse aventure. Puis, tu sais, si vous voulez voir un peu les dessous de ça, il y a un beau film sur YouTube. Mais, ouais, c'était une grosse aventure, là. C'était un bon challenge. C'est quoi le moment que tu dirais qui était le plus difficile? Le plus difficile, je dirais que ça a été comme quand il me restait plus beaucoup de kilomètres. C'est un peu bizarre, mais quand je suis arrivé comme à la journée 5, à peu près, là, il restait à 160 kilomètres environ. Puis beaucoup de kilomètres, quand même. Oui, c'est ça. Mais j'en avais fait beaucoup, mais tu sais, je t'ai rendu là, puis là, on dirait que, tu sais, quand tu avances, tu te dis « OK, je vais journée après journée après journée. » Puis là, rendu à ce moment-là, on dirait que je me disais « Je vais avoir de la misère à me rendre. » J'ai commencé à avoir vraiment mal. Puis je savais qu'il m'en restait beaucoup, mais pas beaucoup. Là, tu tombes dans l'espèce de « Ça serait facile de prendre la voiture pour me rendre à la maison, tu sais. » Ou tu commences à réfléchir là-dessus, parce que j'avais beaucoup de temps à réfléchir, là, dans la courir. Alors, ouais, tu te mets. Puis dès que tu ouvres ces portes-là, il faut vite en sortir, parce que ça commence à être un cercle vicieux. Puis je me rappelle qu'à ce moment-là, entre autres, il y a une scène dans le film, là, j'arrive, puis je pleure, je suis comme... Tu sais, j'ai mal partout, j'avance plus. J'ai de la misère un peu à me trouver une motivation. À ce moment-là, il pleut, il fait froid. C'est comme... C'est le bord de l'autoroute. Tu sais, il n'y a rien pour me pousser, là, tu sais. Il n'y a rien pour t'encourager. Non. Alors ça, c'était vraiment, je crois, le moment le plus difficile pour moi. Puis quand je suis arrivé aux douanes, en fait, ça aussi, c'est assez contradictoire, mais quand je suis arrivé aux douanes, il y avait en surprise ma blonde, des amis, puis de la famille. C'est cool. Sauf que je n'avais pas terminé en ce moment-là. Tu sais, il restait quand même un marathon à faire après les douanes. Sauf que moi, il faut comprendre que depuis six jours et demi, là, je suis vraiment dans ma bulle, puis dans mon focus d'avancer, d'avancer, d'avancer. J'avais ma petite équipe qui me suivait, Sam, Marie, puis Vince. Mais si on avait créé une espèce de bulle de petit cocon, que j'étais juste concentré avec eux. Tu sais, on ne se parlait même plus. On ne savait quoi faire. C'était comme notre danse était toute prête et tout. Puis quand j'ai vu tout mon monde dans ma tête, ça l'a fait comme si terminé, tu sais. Mais ce n'était pas terminé. Puis en plus, il faisait super froid. Il y a une tempête de neige. C'était vraiment une méga tempête de partout, d'émotions et de météo. Alors là, mon cerveau a comme... Ça n'avait plus... Oups, comment gérer mon état. Alors vraiment, j'avais comme plus de jus nulle part. Ça a été vraiment difficile aussi pour moi de repartir en ce moment-là. Oui, puis de courir le marathon qui restait. Oui, parce que ce n'est pas négligeable quand même. Un petit 42 kilos pour finir. Un petit 42 kilos, c'est fou. Mais c'est ça. Puis justement, on dirait que quand tu arrives proche de la fin, tu le sais que ça arrive. Fait que tu es moins dans le moment présent. Tu es plus dans le... OK, j'ai hâte d'arriver, j'ai hâte d'arriver, j'ai hâte d'arriver. Fait que ça passe encore plus lentement. Oui, vraiment. Puis peut-être, on ne le saura jamais, mais peut-être qu'il n'y avait eu personne aux douanes, ça n'aurait rien changé. Mais le fait de voir ma blonde, tout ça, c'était comme si j'étais revenu à la maison, mais pas encore. Fait que c'était comme un genre de fausse fin. Ça a été comme difficile pour moi quand même de gérer cette partie-là. Mais bref, j'y suis arrivé quand même, mais ça a été comme un autre défi pour moi. Puis c'est comment que tu te motives à continuer quand ces moments-là y arrivent, justement? C'est quoi qui se passe dans ta tête? Bien, tu sais, tu te ramènes à... Bien, il y a deux choses. Tu te ramènes à... Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Dans ce cas-là, c'est que j'avais froid puis j'étais vraiment fatigué. Alors là, j'ai décidé de faire un petit dodo, de me réchauffer dans notre VR. Puis ensuite de ça, c'est que là, quand tu te mets à réfléchir, tu te ramènes à pourquoi tu fais ça. Puis tu sais, c'est des... C'est pourquoi je fais ça? Bien, c'est une leçon que je veux enseigner à mes enfants, puis il y a tout le monde qui se met des limites. Bien, c'est qu'on... Moi, je veux leur dire qu'on n'en a pas si on travaille puis on veut les défoncer, ces limites-là. Alors ça, ça revient à la surface, puis là, tu retrouves de l'énergie pour comme rien lâcher puis avancer jusqu'à la ligne d'arrivée imaginaire, si on veut, là. Oui, puis j'imagine que de le faire aussi avec un but précis puis une cause en tête comme celle de Noah, ça t'aide justement à continuer puis ça te donne un purpose, comme on dit, là. Oui, oui, puis tu sais, juste... Puis là, rendu là, tu sais, je me disais, bon, là, je m'imaginais déjà arriver puis le voir, là, chez nous, tu sais, déjà de voir sa fierté de me revoir quand j'allais arriver de ce gros défi-là, tu sais, parce qu'à veut, veut pas, il est conscient que je fais de la course, on en parle tous les jours, tu sais, fait que... Fait que, ouais, rendu là, tu sais, tu te couches sur deux minutes puis tu replaces un peu dans ta tête, là, pourquoi tu fais ça, puis, bien, l'énergie puis la motivation revient assez vite, ouais. Puis c'est ça, Noah, il a réagi comment par rapport à ce défi-là? Est-ce qu'il comprenait ce que tu faisais? Il comprenait que j'avais fait une grosse, grosse course, là. Bon, la notion de levée de fond et tout, je pense pas, puis c'est bien correct, mais, tu sais, on en parle souvent, puis là, il y a... Tu sais, il me parle souvent de New York et tout ça, tu sais, là, j'ai comme plan d'aller avec lui voir où est-ce qu'on a parti le défi. Oh, c'est cool! Alors, ouais, puis il m'en parle, tu sais, tous les jours, papa à New York, papa courait pour moi, tu sais, fait que il sait, il comprend à sa manière, mais clairement qu'il voit que c'est difficile puis que je persévère que j'avance puis je lâche rien. Puis il a vu le film plusieurs fois puis c'est son film préféré, fait que c'est vraiment... Ouais, il est conscient, puis June aussi, tu sais, de ces gros défis-là puis que, bien, qu'il faut... Il faut pas se décourager, tu sais, il faut avancer. Puis comment il a réagi quand il t'a vu revenir de ta course? Euh, il m'a... Bien, les mots pour mots, là, ils sont dans le film, il a dit, papa, il est là, papa, il est revenu, puis il m'a sauté dans les bras puis il était super content, là, fait que... Mais encore une fois, ce matin-là, il faisait tellement froid que je pense que tout le monde était gelé puis on était juste contents de se serrer dans nos bras, puis après ça, il est parti à l'école. Mais, ouais, il était super content puis comme rempli de fierté dans ses yeux, là. Moi, ça m'a fait rire dans le film parce que tu lui dis, t'étais avec moi pendant cette course-là, t'étais là, puis il fait, « Hein? » Ouais, ouais, il a comme pas compris, tu sais, la sous-couche de tout ça. Oui. Mais non, tu sais, c'est ça qui est beau, c'est la spontanéité de Noël. Ben oui. Je comprends pas ce que tu me dis là, mais moi, je le savais qu'on avait couru ça ensemble. Ben oui, c'est ça, mais c'est ça, c'était tellement beau comme petit moment, puis comme scène, puis c'est absurde en même temps. Il fait, ben non, je t'étais pas là. Il est comme, « Qu'est-ce que tu dis là, papa? » Je t'étais pas avec toi, tu sais. Ah, ouais. Ouais. Puis est-ce que t'as d'autres projets comme ça que t'as envie de faire? C'est quoi tes prochains plans de course? Oui, j'ai plein de plans de course. J'ai, tu sais, plusieurs projets en tête, c'est sûr. J'ai rien de précis de confirmé, mais oui, c'est clair que je vais en refaire d'autres, puis c'était trop le fun, là. Tu sais, c'est sûr que je vais en refaire d'autres, oui. Fait que c'est ça, ce que t'en retires, c'est du fun, finalement, même s'il y a eu des moments difficiles. Ouais. Overall. Ouais, j'ai que des bons souvenirs de cette aventure. Puis quel impact t'espères que ça va créer des initiatives comme ça, comme celle que t'as prise, de se dépasser pour une cause? Quel message tu veux que ça passe à la société? Bien, tu sais, en fait, moi, c'est, tu sais, les défis qu'on se lance, c'est vraiment pour faire parler la différence, tu sais, fait qu'après ça, si ça engendre d'autres mouvements, d'autres personnes qui se disent, « Moi aussi, je peux faire ça pour faire parler. Moi aussi, je suis capable de faire ça. Moi aussi, je peux avancer de telle distance à telle distance, que ce soit un 10 kilomètre, que ce soit monter une montagne, peu importe le défi. » Bien, si c'est un dépassement de soi, puis si, en fait, à la base, ton premier réflexe, c'est de te dire, « Je ne serai jamais capable. » Peu importe c'est quoi, si tu le fais, bien, moi, je trouve que c'est mission accomplie, tu sais, parce que c'est juste ça que je veux. Je veux que les gens arrêtent de se mettre des limites puis se disent, « Moi, je ne serai jamais capable de faire ça. » C'est ça que je dis à Noah chaque jour. Quand il me dit, « Papa, je ne suis pas capable de m'habiller. » Je le sais qu'il est capable de s'habiller. Puis il travaille une minute de plus puis il est capable, tu sais. Fait que c'est un peu ça que je veux essayer de léguer à... Oui, aux enfants à besoins particuliers, mais aussi aux adultes, tu sais, puis à n'importe qui. Moi, j'en suis un peu la preuve que je faisais zéro sport puis après ça, j'ai fait cette distance-là. Alors, je crois que tout est possible si on y croit. Est-ce que c'est un peu ça que ça t'a appris, l'arrivée de Noah dans ta vie? Parce que, tu sais, tu disais que tu as appris que Noah a l'autorité 2021 après sa naissance. Tu t'es mis à faire du sport. Quel autre apport dans ta vie ça a eu de ce chamboulement-là inattendu? D'une part, la course et tout ça, mais de l'autre part, c'est de vraiment vivre le moment présent. Tu sais, ça a l'air cliché, mais on a de la difficulté à faire ça souvent, vivre le moment présent, tu sais. Puis oui, on le dit. Je trouve que c'est aussi calvaudé. C'est comme, ah oui, gratitude, moment présent, mais vraiment l'appliquer sans nécessairement le dire, tu sais. Quand t'es rendu capable de l'appliquer puis t'as pas besoin de le dire, là, je suis en gratitude. Tu sais, quand tu le ressens pour vrai, je trouve que ça, il m'a appris ça, tu sais, à aller m'outiller, à le voir, à comme lui, il a envie de quelque chose, il se met pas un masque, il a pas envie d'être ami avec quelqu'un, il se met pas un masque, tu sais. Il s'est comme, j'ai pas envie, c'est non, c'est tout. Puis je trouve que c'est une belle leçon, tu sais, quand même. Puis c'est, il est pas méchant, non? Mais s'il a pas envie d'être ton ami, il est pas ton ami, c'est tout, tu sais. Puis c'est correct. Moi, je trouve qu'on devrait apprendre de ça. Mais aussi, tu sais, il a envie de manger telle chose, bien, c'est ça qu'il a envie, tu sais. Fait que c'est juste de suivre ses instincts. Puis je trouve que ça, on a de la misère à faire ça en tant qu'adulte. Alors ça aussi, il nous apprend ça beaucoup à moi et Caro de s'écouter, puis de vivre au jour le jour, puis de profiter de la vie, oui. Oui, puis c'est comme une vie plus simple aussi. Bien oui. Comme il se pose moins de questions. C'est juste, c'est ça que je veux, c'est l'authenticité pure, dans le fond. Exactement, oui. T'as bien résumé ça, l'authenticité, puis pas se poser de questions, tu sais, vraiment y aller avec notre cœur, puis pas trop réfléchir à ce qu'on a envie, tu sais. Fait que dans le fond, Noah, c'est une bonne influence pour toi. Tellement. Même si c'est pas tous les jours facile, c'est une solide influence pour moi. Puis j'ai le goût de te demander aussi, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ce que t'as accompli pour lui et pour toutes les personnes qui vivent avec la trisomie 21? Euh, ben, ce qui me rend le plus fier, je pense que moi et Caro, on serait d'accord là-dessus, c'est d'avoir aidé à notre manière le plus de parents qu'on peut, tu sais, parce que tous les sous qu'on a redonnés, là, plus de 50 000 $. C'est fou, ça! Ça aide certains parents qui ont vraiment de la difficulté, tu sais, puis nous autres, on le sait, on le vit. C'est vraiment pas facile tous les jours. Le système, tu sais, on prend beaucoup, beaucoup de temps pour les rendez-vous et tout ça, tu sais, fait que c'est prenant. Donc, avec ces sous-là, si ça peut avoir aidé plusieurs parents, ben, c'est notre petit, notre fierté, là, oui. Puis qu'est-ce que tu souhaites à Noah pour le futur? Euh, je vais reprendre un peu ce que Caro dit à la fin du film, là. Tu sais, moi, mon seul souhait, c'est qu'il soit heureux, puis peu importe ce sera où, si c'est vivre avec nous, c'est bien parfait, puis mais si c'est vivre en appartement, c'est parfait aussi, qu'il y ait un amoureux ou une amoureuse, puis qu'il soit heureux, tu sais, point. C'est juste ça, notre souhait, tu sais. Peu importe ce sera comment, où, mais qu'il soit bien. Ouais, c'est ça, notre souhait. Puis, tu sais, s'il y a envie, justement, d'aller travailler quelque part, bien, que la société lui laisse sa place. C'est surtout ça aussi qu'on veut, tu sais. C'est pour ça qu'on se bat, puis qu'on fait tous ces trucs de fou, là. C'est pour faire jaser, tu sais, puis que ça allume des lumières dans le cerveau des gens, puis, tu sais, pour montrer que, oui, ils sont là, puis ils existent, puis ils peuvent nous aider, puis nous apporter. Alors, leur faire une place, c'est apprécié. Puis, ça va peut-être sonner large comme question, mais est-ce que tu trouves, justement, que la société québécoise leur laisse leur place en ce moment? Je dirais de plus en plus, mais je dirais qu'il y a aussi énormément de travail à faire. Tu sais, il y en a encore qui, puis c'est correct, là, mais qui mélangent le TIPS, la Trisomie 21, tu sais, c'est comme... Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire, mais clairement, il y a un pas qui s'est fait depuis, mettons, 10 ans, là, tu sais. Puis, nous, on est encore là-dedans, mais quand on parle à des parents qui ont des enfants plus vieux, tu sais, ils sont comme vous, il y a déjà un méga pas de fait vers l'ouverture, mais nous, on le voit qu'il y a encore clairement des progrès à faire, parce que juste au niveau scolaire, ça a été une année de combat moins carreau, là, pour que Noël est dans une école, l'école qu'on voulait qu'il y ait, tu sais, puis c'est même pas dans notre école de quartier, tu sais, parce qu'il y avait pas les ressources, c'était compliqué. Alors, on a dû se battre avec le système scolaire. Ça a été plusieurs mois, tous les soirs, devant les ordres d'honneur, on a tort d'hier à, comme, écrire des e-mails, puis parler avec du monde, parler avec les ministres, tout ça, pour essayer de comprendre, tu sais, mais nous, on... Encore une fois, ça nous renferme, parce qu'on a l'énergie, puis on veut mettre ce temps-là. Mais, tu sais, tous les soirs, pendant les trois mois avant que Noël ait sa nouvelle école, qu'on est super contents parce que ça a été finalement l'école qu'on voulait, mais ça a été peut-être quatre mois de rencontres Zoom, d'e-mails, de... Alors, oui, c'est du travail, mais on se dit qu'on le fait pour les autres aussi, fait que... fait que, ouais, voilà. OK, fait qu'il y a encore beaucoup d'efforts à donner pour qu'ils soient intégrés, mettons, puis qu'ils aient leur place. Oui, vraiment. Mais je ne sais pas si tu avais vu aussi Félix Béginthu, le jeune qui avait couru le 10 km au Marathon de Montréal. Ça me fait penser à ça. C'est des initiatives qui sont prises aussi de plus en plus pour les intégrer. Je parle dans le monde du sport. Vraiment, 100 %. Ça m'avait beaucoup inspiré cette histoire-là. C'est encore une preuve que tout le monde est capable de faire n'importe quoi. C'est d'autres belles réussites qu'on voit, puis on est super fiers de voir ça. Ben oui. Puis Félix, à la ligne d'arrivée, j'avais demandé, je me suis dit, est-ce que tu es content d'avoir fini? Oui. C'était déjà fini pour lui, mais on dirait, justement, ça revient à ce que tu disais de Noa tantôt. Je trouvais ça tellement beau. J'étais comme, il l'a fait parce qu'il voulait courir. Oui. Puis il a fini. Puis il s'en va manger une poutine puis il est bien, bien, bien content. C'est parfait. C'est ça qu'il voulait faire. Exact. Ben, merci beaucoup pour ce que tu fais pour les gens qui vivent avec la Trisomie 21, pour ce que tu fais pour le monde du sport. Merci d'avoir été ici aussi avec nous. Ton documentaire Courir pour Noa est disponible gratuitement en ligne. On va mettre le lien dans la description de l'épisode pour les gens qui veulent l'écouter. C'est une écoute touchante que je recommande fortement. Si vous avez aimé cette discussion, bien, partagez l'épisode. Abonnez-vous pour plus de conversations éclairantes. C'était Sarah Buzel pour Dors par Urbania. Retrouvez-nous très bientôt. C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc. Ah!